Musique N'hésite pas à liker, commenter, partager, abonne-toi Coucou les loulous Coucou les amis, aujourd'hui on se retrouve devant la porte d'entrée Mais pourquoi on se retrouve devant la porte d'entrée ? Parce qu'on va aller au magasin Oh, au magasin, mais qu'est-ce que tu veux acheter ? Parce que moi j'ai l'impression d'acheter Parce qu'on va acheter quelque chose Parce que j'ai perdu ma toute première dente Oh, la petite première dente C'est un grand sourire Et on voit déjà l'autre qui est en train de repousser Oh, trop bien Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as perdu ta première dente ? La petite souris m'a donné des sous Des sous, et c'est pour ça que tu veux aller faire un magasin ? Tu veux t'acheter quoi ? De la pâte intelligente Oh, la pâte intelligente C'est vrai que ça fait des semaines que tu en demandes Alors, la pâte intelligente, vous devez connaître les amis Ça ressemble à quoi, Loulou ? Une pâte un peu dure Et en fait, qui peut se reformer quand on la met dans sa boîte Ouais, c'est un peu comme du slime pâte à modeler en fait Et aussi, en fait, ça peut changer de couleur Mais ce que c'est bien, c'est qu'elle ne colle pas aux doigts Qu'elle est un peu comme le slime Donc la pâte à modeler, mais elle est tirante, mais elle ne colle pas aux doigts C'est un peu ça les amis, et il en existe Donc plusieurs sortes, est-ce que tu as une idée de ce que tu veux ? La ferromagnétique avec le cube qui s'aimante Ferromagnétique, c'est quoi ça ? En fait, la pâte intelligente est livrée avec un cube dedans en métal Et le cube est aimanté à la pâte Ok, donc c'est une pâte aimantée Alors est-ce que tu veux une qui s'aimante ? Non, je veux une rose Alors il en existe des simples aussi Ah, une rose, une rose Et elle change de couleur Ou alors ? Et celle-là, elle change de couleur en rose claire Ok, donc toi tu veux une rose qui change de couleur Alors comment tu as me dit qu'il en existe qui s'aimante ? Il en existe aussi qui brille ? Il y en a ? Qui sont un peu couleur métallisée Ok, et je crois qu'il y en a Et il y en a qui sont toutes douces Ouais, et il y en a que c'est clair dans le noir aussi je crois Oui Ok, bon on va voir où est-ce qu'on va trouver ça Je ne sais pas où est-ce qu'on peut aller trouver ça Donc on va faire plusieurs magasins On vous amène avec nous Et puis go, on va partir en voiture Parce que là la porte nous amènera au magasin Ce n'est pas possible Non, on ne peut pas se téléporter là Bon, on vous amène avec nous les amis Oui Alors les loulous, c'est le quatrième magasin qu'on va faire On n'a toujours pas trouvé de pâte intelligente En Océane Ouais C'est juste la catastrophe Donc là on va chez Cultura J'espère qu'on va en trouver Je crois qu'il y en a Il me semble que oui Oui Mais j'espère qu'il y en aura encore Attention loulous Traverser Et là, on y va Alors les amis, on est chez Cultura On est rentrée Donc là, on aurait eu des jouets Là c'est quoi ? La sucion des... Je ne sais pas Des pinceaux Des coloriages Des piñatas Des Playmobil On se rapproche du but je pense Le Ghost Booster Le gros Ghost Booster Est-ce que c'est là ? Non ? C'est peut-être derrière je crois Louloute Il me semble que je les avais vus là Est-ce que c'est ici ? C'est de la pâte fantastique La pâte fantastique, t'as vu ? Où ? Ah ça y est, on a trouvé de la pâte fantastique Alors c'est pas de la pâte intelligente Mais c'est pareil non ? Euh... Ouais Ouais Alors regardez tout ce qu'il y a de Loulou Ici Alors on en a De... Donc Ne colle pas Ne sèche pas Et... Ah oui Ne colle pas sur les mers D'accord Et ne sèche pas Donc là on a plusieurs couleurs Je sais pas Qu'est-ce qu'on a ? Alors Louloute Qu'est-ce qu'il te faudrait ? Alors ça c'est peilleté transparent C'est peilleté transparent C'est marqué là Peilleté transparent Alors quelle couleur ? Alors là on a Orange La rose qui change de couleur La rose irisée Ah ça doit être beau ça Rose irisée Alors il y a quoi encore ? C'est celle-là la rose Il y a la phosphorescente Turquoise Phosphorescente turquoise Celle-là elle brille la nuit Euh... Là il y a de pailleté transparent Du vert irisé Ok Ah d'accord Il y en a beaucoup Il y a du violet irisé aussi Que je vois ici On a un petit problème Quoi ? Elles rebondissent Juste quand elles sont en boule C'est tout ce qu'elles peuvent faire Elles peuvent juste rebondir Elles changent pas de couleur ? Euh... Non Ok Il faut rien du tout à part ça Ah bon Euh... Désolée Lucienne D'accord ? Bon 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 Ça te dérange pas ? Bon on va voir Si on va voir dans un autre magasin Tu veux voir dans un autre magasin ? Et bien après s'il n'y a pas On revient ici ? Ok On sort de Cultura Donc effectivement la pâte La pâte fantastique c'est ça C'était pas top Pas top du tout Ça a collé C'était dans des emballages en plastique C'était pas top du tout Donc là on revient de la grande... Non De Jouet Club Et Jouet Club on a pas trouvé non plus On a pas trouvé la vraie Et là on va direction où Loulou ? À la Grande Récré On va à la Grande Récré On les a appelés parce que c'est à l'autre bout Et apparemment ils en ont Donc bah j'espère J'espère vraiment qu'ils en ont Donc là on y va Et puis bah c'est un petit peu plus loin Donc on se retrouve juste après Les Loulous on est rentrés en fin des magasins On a fait donc La Grande Récré On a fait Jouet Club Cultura Le marché aux affaires On a fait quoi encore ? On a fait... Le siège de nounours là-dessus Le siège de nounours Ouais Maxi Toys Enfin bon on a fait tous les magasins de jouets Puis farfouille etc Et on a pas trouvé de pâte intelligente Mais on a trouvé ceci Mais on a trouvé ça Alors qu'est-ce que c'est que ça ? En fait c'est... Alors ça c'est... Bah c'est... C'est quoi ? Vas-y explique C'est de la pâte en fait Mais qui rebondit beaucoup Voilà Et qui reprend sa forme Donc en fait c'est Comme de la pâte intelligente Mais c'est la... C'est la junior là Alors c'est du... Alors je sais plus le nom D'ailleurs c'est dans le titre Je vous le mets dans le titre Et puis bon je vais mettre là en bas Le nom de cette pâte Donc c'est comme la pâte intelligente Sauf que ça se... Bah je trouve que c'est plus sympa Ouais Alors là il y a un petit émoji Un petit émoji Soleil Bon ça c'est celui de Corentin Du coup bah j'en ai pris un à Corentin Parce qu'Océane avait oublié ses sous Ah oui Alors du coup Et puis ça coûtait un peu plus cher Que les pièces que tu as eu pour ta dent J'en ai pris un à Corentin aussi Et toi tu as un smiley Tu le montres au copain Qui fait un clin d'oeil Qui fait un petit clin d'oeil Donc voilà Je trouve que c'est vachement plus chouette le packaging La mienne elle est rose Celle de Corentin Elle est galaxie en fait Donc on va l'ouvrir Donc ça se présente comme ça Voilà Voilà Donc là on enlève Donc ça ça sert à rien Mais de côté Alors Corentin Bah il préfère aller jouer à ses jeux vidéo Donc voilà Donc je continue la vidéo On continue la vidéo sans lui C'est pas grave Et voilà Donc là j'ai ouvert Et voilà Ce qu'il y a à l'intérieur C'est la fameuse pâte intelligente Oula Bah avec les dents louloute Alors Corentin Elle ramollit Alors Corentin il a pris une galaxie Donc je sais pas si vous voyez bien la couleur Donc voici Oups La galaxie Donc c'est vraiment comme la pâte intelligente Elle compte même pas en plus Alors ça ne colle pas aux mains Ça sèche pas Ça rebondit Et ça ne colle pas aux cheveux Oups Ça rebondit Voilà Ça ne colle pas aux cheveux non plus La preuve Si ça colle Attends ça va coller là Si Bon on va pas aller mettre dans les cheveux quand même Ça rebondit bien Alors ça s'étire bien Voilà Comme la pâte intelligente Et ça voit Elle change de couleur Mais quand on l'étire vraiment Alors celle-là elle ne change pas de couleur Non par contre Celle-là elle est pailletée Elle est galaxie Comme la vraie pâte intelligente Et par contre quand on la tire d'un coup sec Hop Elle se coupe d'un coup Donc fais voir toi un peu ta couleur A quoi elle ressemble un peu Tu montres aux copains du prêt C'est du rose C'est du rose Avec des paillettes Il est trop trop beau Alors je sais pas si vous voyez bien J'ai pris du rose parce que j'adore le rose Il est trop trop Hop là Beau Il est trop trop beau Il est trop trop beau Je vais vous montrer la couleur un peu Ouais il n'avait pas la casser Il est trop trop beau Et en plus de ça Quand on le laisse un moment Bah dans sa boîte Par exemple là dedans Voilà quand on laisse un moment là dedans Et bien Il s'étale Il reprend la forme Donc là on peut modeler Et tout Vraiment comme la pâte intelligente Et en plus on peut faire comme ça Regardez D'ailleurs ce serait Ce serait chouette D'essayer de refaire la recette Mais c'est vrai que On n'a pas la recette Sur les vidéos Ouais Et on a regardé partout Et on ne trouve pas la recette De la pâte intelligente Donc d'ailleurs si vous savez Comment on fait de la pâte intelligente Mais je sais peut-être Tu sais peut-être ? C'est à dire ? Par exemple On met Quelque chose de dur dedans Ouais On met Des paillettes Ouais On met du coureur alimentaire Ouais Et on mélange Je ne pense pas que ça se fasse comme ça Donc les amis Si vous connaissez La recette de la pâte intelligente Dites-nous le où ? Dans les commentaires Dans les commentaires Les amis On va vous faire quand même Un petit gros plan Sur ces pâtes On va vous montrer Comment elle fait Pour reprendre sa forme initiale Je pense qu'on va filmer ça En accéléré Et puis on vous reprend Juste derrière D'accord Meloute ? Oui Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les loulous C'est la fin de cette petite vidéo Alors nous c'est Anne Est-ce que ça te plaît quand même Même si c'est pas la vraie pâte intelligente Est-ce que ça te plaît quand même ? Elle est comme la vraie en fait Sauf que la boîte Moi je la trouve plus sympa Donc bah regardez les amis Je sais pas Dites-nous dans les commentaires Si vous ne trouvez pas ça plus sympa C'est sûr que normalement La pâte intelligente Est dans une boîte en métal Avec un docteur un peu fou Ou avec un docteur un peu fou dessus Mais ils sont en rupture de stock Dans tous les magasins Et puis la grande récré Qui nous avait dit Qu'il y avait de la pâte intelligente En fait ils avaient ça Donc c'est la même chose Alors les amis Elle est douce On va vous laisser Ah oui elle est douce On va Celle-là est un peu plus granulose Alors on va vous laisser Les loulous On fait des gros bisous N'hésitez pas à nous dire Si la vidéo vous a plu Si ça leur a plu Vous pouvez faire quoi ? Mettre un gros pouce bleu Mettre un gros pouce bleu Et puis bon Si ça n'est pas déjà fait aussi Tu la vas me fermer là Si ça n'est pas déjà fait Ils peuvent faire quoi ? Abonnez-vous Abonnez-vous Et en attendant la prochaine vidéo On vous fait le gros Bisous Ciao ciao les amis Ciao ciao Des gros bisous de Madame Kéber Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz